... Bienvenue sur Ray Gunner, ici Chips, je vais être votre hôte ce soir et je suis bien sûr avec Yoshio. Comment vas-tu Yoshio ? Eh bien écoute, ça va super et toi ? Bah écoute, super aussi, je suis assez impatient de voir la rencontre de ce soir entre Fnatic et Infused, Fnatic qui est l'ancienne line-up d'Eclipsia. Et exactement Eclipsia, du moins Fnatic qui a acquis la line-up d'Eclipsia et donc du coup Strength, JP et les KM vont jouer sous les couleurs Fnatic et représenteront Fnatic aux IPL5. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en fait ils étaient qualifiés sous l'équipe Eclipsia mais ils y seront quand même. Donc voilà, ils vont partir à l'IPL et Fnatic qui se lance dans Shootmania, c'est une bonne nouvelle, dis-moi. Ouais, carrément, parce que c'est quand même une structure sacrément mythique, assez emblématique quand même de l'eSport. Donc effectivement, c'est une très bonne chose, je pense, pour Shootmania en général. Et alors, quelles sont les news dans le petit monde de Shootmania ? Alors, on a eu Fnatic cette semaine. La semaine dernière, on a eu SK Gaming aussi qui s'est mis sur Shootmania et qui sera invité aux IPL5. Donc on rappelle IPL5, 100 000 dollars de cash prize. Donc c'est ma foi plutôt pas mal. Et après, la semaine dernière aussi, si je ne me trompe pas, ou il y a du moins deux semaines, on a eu le SWC. On a eu Kone qui a fini premier en gagnant 10 000 dollars, Eclipsia 6 000 et Gamers League 4 000 dollars. Ok, d'accord. Et alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Cette fois-ci, on va vous montrer une vidéo. Il y aura Strengths tout à l'heure qui va nous en parler un petit peu parce qu'il a pas mal de choses à dire dessus. Je parle de la bêta 2.0 de Shootmania, qui sortira vers mi-décembre à peu près. Et on a enfin la date officielle de sortie du jeu, donc le 23 janvier. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez déjà préacheter le jeu et jouer à la bêta. Donc en fait, ouais, ça tu dois connaître, c'est un peu comme tu achètes un jeu, il n'est pas vraiment fini. Ouais, 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 je vois très bien. Ça peut encore bouger, mais vous pouvez déjà jouer à Shootmania, si vous ne savez pas. Oui, effectivement. Et donc du coup, la version 2.0 avec normalement plein de features en plus concoctées par Nadeo, ça sent bon tout ça ? Ça sent extrêmement bon. On a un jeu qui évolue, on va avoir par exemple du lance-grappin, on va pouvoir slide sur des blocs de bois. L'aspect de la map qui va faire un petit peu plus, un petit peu plus, comment dire, fortress un peu, avec du moins des bâtiments plus hauts, etc. Donc quelque chose de vraiment fun. Et je te propose qu'on regarde cette vidéo. Alors attends, on doit attend un tout petit peu avant de voir la fameuse vidéo. Donc il y a eu un transfert entre l'équipe Eclipset et l'équipe Fnatic. Et finalement, quand même, Fnatic qui ont la chance, on va dire, l'opportunité de récupérer une line-up qui marche extrêmement bien. Ouais, il faut savoir qu'en Europe, on a un petit top 2 des meilleures équipes. Alors en premier, on va pas trop... Enfin, ils ont gagné le SWC, donc on peut dire pour l'instant que c'est Colne qui assure les devants de la scène. Et voilà, en second, on avait Eclipset, donc maintenant qui est Fnatic. Donc les Fnatic, mine de rien, qui sont assurés quand même d'avoir du résultat avec cette équipe. Et en plus, Strength, qui était sur Quake, chez Fnatic. Ouais, d'accord. Ah ouais, donc il connaît quand même la maison. Donc il connaît, et donc il disait d'ailleurs sur le post, sur la news, sur le site Fnatic, que ça lui faisait plaisir de revenir sous les anciennes couleurs. D'ailleurs, c'est avec Fnatic où il a fait le plus de résultats. Donc en quelque sorte, si ça s'est bien passé chez Fnatic, il va continuer. D'accord. Et c'est une team qu'il connaît, donc ouais, je suis content pour lui, il va bien s'éclater. Et voilà, il va être avec... Ils n'ont pas décidé de se séparer. Il y a eu comme quoi des rumeurs, ils se seraient séparés et tout. Non, non, ils restent bien soudés ensemble. D'accord. Et donc les Colnes, puisque tu en parlais, équipe terrible menée par deux frangins qui décoiffent. J'ai pu rencontrer le frère de Wins, moi je connaissais surtout Wins, et j'ai pu rencontrer le frère de Wins à la soirée After SWC. Et voilà, c'était assez sympa. Ils ne se ressemblent pas du tout, je trouve, les deux frères. Mais franchement, ils sont vraiment hyper impressionnants. Tu as un petit pronostic pour l'IPL5 ? Alors, IPL5, en fait, vu qu'on a SK, je ne sais pas du tout, parce que SK, en fait, Rafa, c'était un Quaker. En fait, ils ont été invités, il faut savoir que c'est la seule team, je crois, qui a été invité. Et du coup, je dirais, allez, on va être optimiste, j'aime bien Fanatic et tout. Je dirais, en tout cas, sur le podium, je ne vais pas dire l'ordre, je dirais Colne, Fanatic sûr. Et après, pourquoi pas SK, en fait. Vraiment le triplé, quoi. La triplète du moment. Je ne vais pas faire les petits pronostics à dessus et tout, tu vois. Je n'ai pas m'inventuré loin, mais ouais, je pense que Fanatic, SK et Colne ont moyen de décrocher cette première place. Ok, d'accord. Pour toi, c'est le trio gagnant. Ouais, c'est vraiment le trio gagnant. Après, on a eu, tu sais, des équipes US. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas les voir sur la scène européenne. Trop de lags. Du moins, contre des équipes européennes. Donc, du coup, en fait, on n'a vu quasiment aucune rencontre euro-amérique, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, c'est dommage. Mais on va voir ça. Il paraît qu'il y a des teams pas mal. Donc, ça a l'air de pas mal marcher aux Etats-Unis. Donc, ça va être un petit peu... Je pense qu'on va doser le niveau là-bas. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'équipe Infused ? Donc, là, contre laquelle va jouer Fnatic. Infused qui est... Ah, on me dit qu'on a la vidéo, Yoshio. Donc, on pourra parler de Infused pendant le petit warm-up du match juste après. Voilà, donc, vidéo tout de suite. A tout de suite. Peggy 12. Sous-titrage ST' 501 Donc, petit aperçu du grappé. Du grappinage et du slide-age. Si vous avez une âme de surfeur ou éventuellement d'alpiniste, eh bien, vous êtes comblé. Ouais, exact. Et on a même vu Nadio qui m'a bien mis un message avec le panneau début évolution. Donc, le jeu qui va évoluer. Donc, ça, c'est bon, ça. Ouais, carrément. Après l'ajout de la mine, finalement. En tout cas, moi, je l'appelle la mine, la grenade. Que tu peux avoir en sous-sol. Le nucléus, il s'appelle, son vrai nom. Ok, d'accord. Moi, je l'appelle. Moi, j'aime bien l'appeler la grenade. Je ne sais pas, je trouve ça... Mais le pire, je crois que c'est que l'arme, tu peux faire le plus de multi-kill. D'accord. Ça fait des dégâts de zone. Donc, c'est assez drôle, d'ailleurs, en jailbreak. Si on va avoir des souterrains, ça va être assez fun. Ok. Alors, écoute, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Les joueurs s'impatientent. Tu peux le signaler aux joueurs. En même temps, tu peux nous dire qui sont donc ces fameux Infuse. Ouais. Alors, je leur dis qu'on va commencer dans pas longtemps. Alors, Infuse, on va avoir trois players. Donc, les prononciations, je ne sais pas trop. Donc, on va voir Sense. Donc, Sense, ça va être le capitaine. Si je ne dis pas de bêtises. Et alors, lui, c'est un joueur de Unreal Tournament 99. Ah, très bon, ça ! Lui, je vais le kiffer. Un jeu que je n'ai absolument pas connu. Oh là là, Yoshio, c'est vrai que tu étais trop jeune, peut-être, mais... J'ai joué à Unreal Tournament 2004, moi, moi. Ouais, j'ai joué aussi, mais rien ne vaudra le mythe 99. Et après, alors, il a fait un passage sur Code 1. Donc, Code 1, ça remonte à très, très loin, quand même. Donc, Call of Duty. Et après, il a fini un petit peu sur Quake. Donc, quelqu'un qui a vraiment tâté un petit peu tous les FPS. Donc, a priori... Alors, il n'a pas beaucoup de résultats individuels. Il a beaucoup joué en équipe au niveau national, mais sans plus, sans beaucoup de résultats. Alors, après, il sera accompagné de... Alors... Euh... Swish ? On va dire ça comme ça. Tu me diras ta prononciation que tu lui donnes. Chiche. Chiche. Chiche Kebab. T'es sur le serveur, là ? Euh... Ouais, ouais, là, j'y suis, ouais. Ok, bon, on va l'appeler Chiche Kebab, quoi. Non, j'ai... Voilà. En tout cas, Chiche, on va l'appeler comme ça, qui vient de Unreal Tournament 2004. Ouais. Qui est passé à Unreal Tournament 3. Et Caspa, qui était d'Unreal Tournament 4. Ok, là, donc on a des joueurs d'UT du côté d'Infuse. Ouais, bah ouais. C'est la première fois que je vois autant de joueurs d'Unreal Tournament, donc ça va être intéressant. Ça va faire un petit peu Quake vs Unreal Tournament. Intéressant à voir. Et puis, on a des joueurs... Infuse, qui ont fait pas mal de perfs quand même, contre d'autres teams. Donc, ils arrivent à accrocher des matchs contre Dinitas. Donc, Dinitas, qui a failli sortir Eclipsia. Ouais, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien de ce match. Ça a été un match vraiment tendu. Je pense que ça a été le plus tendu, d'ailleurs, de tous nos matchs. Qu'on a pu faire sur cette K.O.T.H. Et donc, Infuse, qui est challenger aujourd'hui. Mais qui peut le faire, on y croit. D'accord. Eh bien, écoute, on peut y aller quand tu veux, Yoshio. On a eu un petit aperçu des équipes. Si vous suivez souvent Raid Gunners, vous savez bien évidemment qui sont les line-ups des Fnatic. Avec Strength, Jaipai et le Kaim. Donc, qui ont été transférés de Eclipsia à Fnatic. Et qui sont, en fait, depuis le début, c'est leur trône. Ils ont posé leur tente dans cette émission Raid Gunners. Et écoute, ils sont très compliqués à déloger. J'ai l'impression qu'il va falloir leur envoyer un quart de CRS si on veut réussir à les faire bouger. Aujourd'hui, on voulait inviter Kown. Donc, Kown qui n'a pas pu être présent. Alors ça, ce sera vraiment très intéressant. Mais là, je vous conseille, pour tous ceux qui regardent le stream, je vous conseille de revenir la prochaine fois quand il y aura Kown. Parce que là, quand il y aura Kown, je peux dire que ça envoie du lourd. Les deux meilleures équipes du moment. Et on est parti dans cette avec Shish, donc des Infused, qui va jouer avec ses mates. Et donc, on va jouer sur Collided, une map que tu as pu déjà voir, je crois. Effectivement, effectivement. Et tout de suite, les Fnatic, ils sont en place derrière leur gris, qu'ils défendent. Et Shish, qui prend un premier tir. Et j'ai l'impression qu'il y a un tir de barrage colossal de la part des Fnatic. Encore une touche. C'est compliqué, là, pour le joueur d'Infused. Voilà, c'est vraiment compliqué, surtout qu'il n'a pas vu son adversaire au niveau de l'arche, là-bas. Et là, on a Jaipai, qui est super bien placé. Et là, pour l'instant, il ne peut pas avancer. Déjà, deux touches. Et là, ça va être super compliqué d'avancer. Allez, il va tenter une petite percée. Mais là, il ne lui reste plus que six secondes avant que le poteau soit activable. Ça va être très dur. La défense des Fnatic, qui est vraiment millimétrée. Je suis très inquiet pour le joueur d'Infused, qui finit par prendre la dernière touche. Trois touches à zéro. Il n'a rien pu faire. C'est incroyable. La défense des Fnatic, qui est tellement rodée. Mais en fait, à chaque fois qu'il voulait viser un Fnatic, ça a été annoncé par ses copains. Par exemple, il voulait viser, je ne sais pas, les Kaïm. Ben, il serait rien que tu lui a dit, attention, il te regarde. Non qu'il ne se montrait pas. Et donc, du coup, à chaque fois, il ne savait pas qui visait. C'était assez impressionnant. Et donc, du coup, on a Jaipai qui va attaquer. Alors, Jaipai, un très bon joueur de chez Fnatic. Et il va tenter de passer par le côté gauche, côté qu'on voit assez rarement. Et là, il s'est déjà pris une touche. C'est énorme, c'est énorme. Il a mis une grosse touche. Mais effectivement, il a perdu deux de ses points d'armure. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il réussisse un gros, 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 gros exploit, s'il veut y arriver éventuellement. Les défenseurs qui sont sneaky, qui savent à peu près quels vont être les mouvements de l'attaquant. Et là, il va prendre la hauteur. Alors, la hauteur sur cette map qui est super importante. Parce que c'est vraiment dur pour la défense de fixer l'attaquant. Et là, il peut tirer à travers les barreaux. C'est ce qu'il va essayer de faire. Double barreau. Pardon. Pardon. Effectivement, il est passé par un trou de souris. Il n'a pas été loin de se faire réceptionner par une roquette. C'est un joueur contre un joueur. Est-ce que ce point d'armure va lui permettre de remporter la manche ? Oh, mon Dieu. C'est énorme. Quel réflexe. Et Jaipai qui fait une manche colossale. Malgré, franchement, une grosse défense des Inftus. Il n'a pas perdu son sang-froid. Il a su se ressaisir. Il n'a pas stressé. Il avait déjà perdu deux points d'armure. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais Jaipai, ces joueurs commencent vraiment à être habitués à la pression. Et on voit que leurs réflexes sont toujours aussi solides. Et cette fois-ci, on aura Sens qui va attaquer du côté d'Inftus. Et il se prend beaucoup de tirs de barrage. Oh, c'est une première touche. Et là, on voit un Sens qui est de nouveau pris à revers. Et Strength, dès qu'il dépasse légèrement en arrière, Strength, il le fusille. Une touche. Une touche. C'est compliqué, Stein. C'est le rush. Alors, j'ai bien aimé la vue du dessus, là. Parce qu'on a vu vraiment à quel point tous les tirs se concentrent vers l'endroit où est Essence. Et il n'a rien pu faire. Il était juste pris sous un feu nourri. Et là, il n'a pas réussi à s'en défaire. Ouais. Et là, en fait, on voit que pour l'instant, les Infus se blottissent sur le côté droit. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, ils essayent de décaler. Mais c'est vraiment super dur de décaler le mec qui défend ici. Et peut-être un mauvais placement. Et Strength qui arrive à monter au-dessus. Alors ça, il faut vraiment prendre bonne vitesse de la stamina. Et Strength, du coup, qui arrive à passer du côté droit. Ouais, Strength très, très bon dans son utilisation des mouvements. On peut voir. C'est vraiment très smooth. Il contrôle bien l'espace. Il laisse pendant très peu de temps un angle sans vision. Tac. Et là, il a l'info sur tout le monde. Il est obligé. Waouh. Vraiment, il est impressionnant. Quel réflexe de sa part. Il prend une touche. Il prend une touche. De touche. C'est dommage. Il a failli esquiver. Mais Strength, on voit qu'il est vraiment à l'aise. Oh, le réflexe sur Sense. Strength qui a sorti un Raygun de l'espace. Et là, il va tenter l'exploit. Deux points d'armure. Dix secondes. Et il faut faire deux kills ou prendre le poteau. Il prend la hauteur de nouveau. Il arrive. Il se cache bien derrière. Le poteau. Les joueurs des Incius. Et je pense qu'ils vont réussir à défendre. Ça va être compliqué là pour Strength. Attention, ça capture. Strength, strength, strength. Oh, non, non. Ça ne passera pas incroyable. La défense qui a vraiment... J'ai eu limite peur pour eux. Mais là, c'était très tendu. On voit la défense qui a opéré un joli bump sur Strength au niveau du flag. Donc, du coup, je ne sais pas si tu as vu. Il a été un petit peu éjecté du poteau. Il n'a pas eu trop le temps de capturer. Et donc, ça a permis de gagner un petit peu de temps. Et c'est des secondes précieuses qui lui ont fait gagner le point. Et cette fois-ci, ce sera Kaspa qui attaque. Donc, des joueurs qu'on découvre. Ils temporisent un maximum. Peut-être pour faire douter les Fnatic au niveau de sa position. Ça y est, là, ils se montrent. Donc, les Fnatic ont l'information. Et de nouveau, ils sont dans leur formation défensive qui a très bien marché jusque-là. Mais là, il faut se dire que c'est très dur. Attention, le rush a très bon réflexe sur Strength. Il a été un petit peu surpris. Il pensait le rusher sans état d'âme. Mais là, du coup, Kaspa qui va s'avancer. Et pour l'instant, le défenseur de gauche, je crois que c'est Jaipay qui est hors position. Là, du coup, ça va être compliqué. Et oui, voilà, Kaspa va pouvoir le prendre de vitesse, se positionner sur les hauteurs. Il est plutôt bien. Oh, c'est dommage qu'il ait complètement loupé son jump. Il va essayer de nouveau de prendre la hauteur. Il a 10 secondes. Et là, il roche le poteau. Il y a aller. Attention, il faut qu'il gagne son 1 contre 1. Ce 1 contre 1 est super important. Et il le perd. C'est dommage. L'UKM qui lui met une double touche sans stresser tranquillement. Et pour l'instant, les fanatiques, 4-1 pour les fanatiques. Et j'ai l'impression que c'est une map qui est vraiment très intéressante parce que je la trouve extrêmement tortueuse de bout en bout. Et je trouve qu'elle favorise énormément les mouvements assez aériens. Si tu maîtrises vraiment bien le mouvement dans les airs, tu peux vraiment faire de beaux trucs, je trouve, et bien te positionner. Par contre, si tu te loupes, tu te fais instantanément punir parce que les défenseurs sont présents un peu partout. Et l'UKM qui a été bien aspiré. Il manquait un défenseur. Ou alors, il a pris de vitesse. Je n'ai pas trop vu en vue aérienne. Non, il a bien pris de vitesse. Et l'UKM, pour l'instant, qui se balade. 15 secondes, il est déjà positionné au niveau du flag avec une super vue. Ouais, on voit là, Kaspa qui défend un maximum. Ils ont la vue sur l'UKM. L'UKM qui se fait toucher une fois. Oh là 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 là, c'est passé, c'est passé le kill. Et voilà, on repasse sur la vision de l'UKM. L'UKM qui va maintenant devoir forcer la décision au niveau du pôle et qui se rapproche au corps à corps. C'est pas bon, c'est pour un raid gunner, non ! Et Kaspa qui lui met enfin la double touche. Alors ? Alors, en fait, pour l'instant, il n'y a vraiment que l'attaque de Jaipai qui a mis la différence. Ouais. 4-2. Donc là, il faut vraiment que les infus se ressaisissent et mettent une attaque. Les attaques qui sont vraiment très importantes dans Shootmania. Et on voit là, c'est Chiche qui part en attaque. Alors pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il a tenté comme ça de casser la distance au raid gun ? Moi, c'est une décision que je n'ai pas trop comprise parce que tu es plus faible, je trouve, au corps à corps avec le raid gun. C'est exact. Si tu te loupes, tu es vraiment extrêmement exposé. Joli strafe de la part de Chiche qui slalome entre eux les roquettes. Il va tout de même perdre un point d'armure. Il essaie de trouver la faille de nouveau. Mais la très grosse défense... Et Stryx qui choisit le rush. Stryx qui choisit le rush. Superbe opération de Stryx. Un plançon qui met une touche. Jaipai en crossfire qui lui a mis une touche. Oh non, il n'aurait pas dû la prendre, celle-là. Il n'aurait pas dû la prendre. Et 5-2 pour les Fnatic qui font complètement le break dans cette game. Ça se joue en 6 points. La semaine dernière, on a eu un petit souci de communication. On était en 9 points. Mais cette fois, on est en 6 points. Et pour l'instant, c'est le round qui peut être gagné pour l'instant. La manche, simplement, peut être gagnée pour les Fnatic. On voit Sens qui est positionné là, un peu dans la position de Stryx. Mais moins avancé quand même. J'ai l'impression que les Unesfus n'osent pas prendre le derrière de ce wall que vous voyez sur la droite de Jaipai. Ils restent un peu plus en retrait. Et pourtant, la défense des Fnatic, je trouve, a été remarquable. Oui, les Fnatic qui jouent vraiment hyper agressifs. Dès qu'il y a une ouverture, ça attaque de tous les côtés. Et là, Jaipai qui s'est un petit peu pris une touche assez bêtement. Et donc là, du coup, il est obligé de faire une... Il s'est loupé. Il s'est loupé. Et peut-être qu'il s'est mis dans une situation difficile. Waouh, il arrive de nouveau. Il se loupe de nouveau. Et là, il est vraiment complètement acculé. Les tirs de roquettes qui slaloment. Paf, paf, je penche. Oh non, non, non. Il entend tout siffler dans ses oreilles. De mouvement de sa part. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je pense que vraiment, cette map favorise les moves très aériens, très techniques. Mais si tu te loupes, tu es direct sanctionné. Parce que tu es à portée de tous les défenseurs. C'est vraiment une map qui se joue sur l'aérien. On voit Strengs. On voit des joueurs comme ça qui arrivent à vraiment tout de suite prendre le terrain, prendre la température et à s'amuser un petit peu dans les airs. Enfin, je dis s'amuser. C'est vraiment pour kill. Mais on voit que du coup, les imfieuses qui prennent moins de risques. Ils n'osent pas trop s'avancer. Regarde, Strengs. Ils le savent. Ils le savent que Strengs, il est positionné là. Il a essayé d'aller le chercher et de le surprendre. Mais ce n'est pas passé. Strengs a eu un gros réflexe. Et donc, Sense qui arrive, qui a de nouveau beaucoup de mal. Il ne peut pas le voir. Il n'arrive pas à le voir. Ça me paraît impossible du coup pour Sense d'attaquer. Et là, il se fait acculer dans un coin et c'est fini. Oh là là, c'est dur. Tous les Fnatic qui se sont regroupés histoire de lui y caler. Un gros bonjour. Et la première map qui va à l'équipe. Donc, Fnatic, anciennement équipsien. On vous rappelle, qui est pour l'instant la méga tenancière de ce King of the Hill. Oui, pour l'instant, Fnatic, ils sont inquiétés pour l'instant de personne. Ils jouent leur jeu. Ils ne se font pas peur. Ils jouent agressifs. Et c'est ce qu'il faut faire contre les Fnatic, j'ai l'impression. Il faut aussi jouer agressif en défense. Peut-être une défense un petit peu plus... Un petit peu trop reculée pour les Infuses. On a vu String s'avancer au milieu de la map. Oui, il y avait vraiment, au niveau de ce défenseur, peut-être, comment dire, peut-être un peu plus avancé et très au contact de l'attaquant, les Infuses allaient beaucoup moins chercher la petite bête, beaucoup moins chercher l'agressivité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées là-dessus. Et là, on va attaquer une map super intéressante, parce que c'est Fortress. Alors, Fortress, je ne sais pas si c'est une map que tu as pu déjà voir, mais c'est une map super dure à attaquer et à défendre. Là, on va voir les strats des joueurs, parce que c'est une map, tout simplement, il faut monter pour aller capturer le pôle. Donc, en fait, ça se joue vraiment avec une map qui se joue vraiment sur la hauteur. Et donc, ça va être intéressant de voir. Et, alors, les Rouges, qui décident de défendre en premier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toi, selon toi ? Selon toi, est-ce que c'est un bon choix sur cette map ? Disons que sur cette map, vu que c'est une map vraiment hyper dure à attaquer, je pense qu'ils vont optimiser le point d'avance directement. À mon avis, ils ont une défense assez solide sur cette map, vu que tu as un Raygun qui ouvre pas mal de possibilités. Une plaque de Raygun pour les défenseurs. Et donc, du coup, Jaipai, qui l'a bien compris, et qui essaye de directement chasser les défenseurs de cette plaque. Ouais, donc, il passe par derrière, là, mais il est réceptionné, il est attendu. Et là, il est peut-être un peu sur cette passerelle, il est peut-être énormément exposé. Tous les défenseurs qui sont autour de lui, je pense qu'il est dans une souricière ! Il est dans une souricière ! Jaipai ne pourra pas s'en sortir. Quel get-up end tendu par l'équipe d'Infuse ! Ah ouais, mais là, il s'est vraiment mis exactement comme tu l'as dit. Le get-up end. Et là, franchement, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Peut-être prendre un petit peu moins vite, plus attendre faire une décale, etc. Attaquer moins agressivement. Et là, ce sera Chiche qui va attaquer. Donc, Chiche, qu'on n'a pas trop vu. Kebab. Kebab. Malakhi. Ce qui va pas me... Et donc, du coup, Chiche qui va... Oh là là ! Il était tellement attendu sur ce petit jump et il s'est fait réceptionner. Regarde, derrière lui, il y a Jaipai. Il est totalement... Tu le sens un peu affolé, le Chiche, mais ça y est, il arrive quand même à se dégager éventuellement. Non, il repart dans la mêlée. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce que c'est un bon choix de sa part ? Jaipai ! Jaipai qui touchait le Kaïm également ! Les Fnatis qui sont impériaux en défense et Chiche qui n'a pas vu le jour. Ouais. Comme tu le dis, hein. Mais là, franchement, en tant qu'attaquant, moi, je sais pas quoi faire pour attaquer, là. On a une défense vraiment reculée. Je sais même... Je sais pas si t'as vu, Strenx était placé dans la cage. Oui. Donc, pour venir aller le chercher, là, si Chiche prend la cage, voilà. Chiche qui décide de prendre la cage et c'est vraiment dur de... de contrôler ce point pour les attaquants. Et du coup, Strenx qui est un petit peu obligé de partir sur le côté gauche. Et regarde, là, on le voit. Il est sur sa passerelle et il a dû mal à trouver l'ouverture. Il décide de rocher. Non ! Il a pas qu'un... Je pense que ce tir était primordial pour qu'il arrive à passer. Et du coup, il est puni. Je pense que s'il passait ce tir, il avait des chances. Mais une fois qu'il avait loupé, c'était mort. On voit que le 1 contre 1 est vraiment... vraiment essentiel dans Schutmania. Là, comme tu le dis, il faisait ce kill. Il pouvait se libérer des opportunités. Sauf que là, il a raté. Et direct, ça a été la sanction. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Ouais, de nouveau, les FNATI qui se mettent en défense et tac, le gros tir de barrage, le gros tir de ce monstre avec la grosse Bertha en direction de Sensens qui passe au travers des obus et qui va essayer de trouver l'ouverture et qui se fait prendre à revers de partout, qui est vraiment dans un piège. Là, il faut qu'il s'en sorte. Il faut qu'il s'en sorte. Il faut qu'il se dégage de cette position. Ouais, mais là, il tente. Là, il joue bien avec la hauteur, bien avec sa vitesse. Il tente le 1 contre 1, il a pris un véritable bus des FNATI qui est de partout et j'ai l'impression que cette map va se jouer si jamais il y a un round d'attaque il risque d'être décisif. Ouais, et c'est là qu'on voit qui va être le meilleur, qui va pouvoir trouver la faille dans la défense adverse et pour l'instant, des défenses assez similaires, on n'en voit pas de quelque chose d'exotique, vraiment super agressif. Le Kaïm qui passe par la droite. Ouais, je pense que c'est la meilleure option depuis tout à l'heure. Oh, le pre-shot super bien calculé de Sensens. Celui-là, je n'aurais pas vu venir. Et du coup, le Kaïm qui se retrouve à 2 points d'armure contre 3 attaquants et c'est le rush. Ouais, et là, il est dans sa cage d'écureu. Oh, pardon ! Pardon ce réflexe de sa part vraiment énorme. Il décide de reprendre le chemin des vainqueurs et d'entamer une marche peut-être victorieuse et peut-être, peut-être enfin l'attaque et score du côté des FNATI, ça pourrait vraiment faire la différence. Là, il joue avec la vitesse, il joue avec son positionnement, il sait que ses adversaires ne savent pas trop où il est. Attention, le superbe jump bien passé ou le premier touche, attention, de Sensens, une map super dure attaquée comme on l'a dit. Le Kaïm qui se retrouve un petit peu acculé et qui se retrouve encore en bas, qui a tout à remonter. Et voilà. Ça risque d'être dur. 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes. Il décide de rentrer dans l'arène, le Kaïm, mais ça ne passe pas. Il se fait sécher. Et encore une fois, la défense qui prend l'avantage. Alors là, vraiment, super bonne défense encore. Ils ont bien joué le temps, ils ne sont pas pris trop de risques, ils ne se sont pas montrés histoire de faire un triple shot. Non, non. Une roquette, une par une. Et voilà. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Il fait le grand tour. Est-ce qu'il est vu ? Oui, ils l'ont vu. Ils l'ont vu les Fnatic. Il va se retrouver contre Strenx. Est-ce qu'il va pouvoir le sniper ? Strenx qui reste tranquillement derrière. Il n'a pas envie d'en sortir. Tu sens quand même qu'il se dit un coup de ray gun, ça fait plutôt mal au circuit. Mais tu vois, tous les déplacements de Strenx sont parfaits. Ils se montrent que quand c'est nécessaire, que pour pre-shot, il n'y a pas un moment donné où les joueurs fanatiques se montrent à découvert quand on voit la vision de Kaspar. Oh là 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 ! Le pre-shot parfait pour l'instant. Oui, il essaie de décaler un peu l'affrontement, d'aller dans un endroit un peu plus ouvert pour lui. Et est-ce que ça va passer ? Il a perdu un point d'armure quand même. Ça risque d'être compliqué. Tous les Fnatic qui sont regroupés tel un très beau bloc équipe. Et ils ne peuvent, il ne peut, pardon, rien faire. Le petit Infuse-Caspar, il s'est fait sécher vraiment la défense des Fnatic qui est impériale. tout comme celle des Infuse, c'est les deux équipes qui... Pour l'instant, défendent super bien. Pour l'instant, on regarde des scores totalement similaires. Quatre défenses, quatre défenses, une défense, quatre défenses, quatre défenses, une défense. Donc du coup, pour l'instant, des équipes qui jouent vraiment en équipe et pour l'instant, aucun joueur ne fait la différence. Oui, carrément, malgré le ski individuel énorme de chaque côté, les attaques qui continuent à être repoussées, repoussées, repoussées. C'est le mur de Chine, cette map, j'ai l'impression. Oui, attention, Jaipaï qui s'est déjà fait toucher, deuxième touche et ça va être... Oh là 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 ! Réceptionné ! Vraiment, le airshot terrible de la part de Chiche et Jaipaï qui ne peut rien faire du tout. Encore une fois, grosse, grosse, grosse défense. La map, comme tu l'as dit, très axée défense et on le voit, on le voit complètement. Ouais, 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 pousse. Et donc du coup, Chiche Kebab qui va partir à l'attaque. Et donc là, on va voir, on voit de plus en plus de choix différents tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ça va se jouer vraiment, la décale, on va attendre. Là, on va attendre que vraiment le joueur fasse une action de ouf. Attention, c'est dommage, c'était bien tenté. Ouais, il a tenté de jump jusqu'en haut, c'est vrai que ça aurait peut-être pu, on va dire, démolir ou étirer la défense des Fnatic. Et là, il est... On a vu par le passé que cette rampe n'était pas forcément favorable à l'attaque. En tout cas, c'est jamais passé. On est bien placé. Attention, on a un contre un pour l'EKM qui est raté. Il s'en sort avec deux points de vie et là, il prend le bump. C'est parti. Oh, ils attendent au spawn. Oh là là, ça va être vraiment tendu là. Allez, c'est parti. Il saute sur le côté, il essaye d'esquiver. Il marche sur les roquettes mais se fait réceptionner par Strengths. C'est dommage. C'était bien parti là. Il a quand même tué deux défenseurs. Ouais, c'est le premier round, je crois d'ailleurs, on voit qu'il tue des défenseurs. Oui. Donc les Infuses, ça y est, qui se mettent en confiance, qui commencent à mettre des points, du moins faire des kills et du coup, c'est Strengths qui va attaquer, Strengths qu'on s'est habitué à bien jouer avec les hauteurs. On va voir si ça lui réussit et là, pour l'instant, il prend un départ assez canon. Ouais, donc là, la Strengths qui cherche de nouveau à essayer de trouver l'ouverture. Ça y est, il arrive au prix d'un point d'armure à trouver, à faire un frag et là, c'est compliqué. Non, 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 c'est impossible. Il n'est pas passé, c'est dommage, je l'avais bien senti pourtant, mais... Moi aussi, j'étais de tout cœur avec Strengths. Un petit pronostic, Chips, là ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je suis stupéfait par la difficulté à attaquer sur cette map, c'est vraiment, c'est le chemin de croix, vraiment, c'est... Pour l'instant, ouais. Ah, ils avancent avec la couronne d'aubépine autour de la tête, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Mais pour l'instant, on sait que, c'est 6 points pour gagner, donc 2 points de différence, donc s'il y a 6-4, c'est dur, c'est dur, c'est pré-shot. si Sens met ce round, il gagne, mais c'est aussi en point limite 8, donc le premier qui arrive à 8, et sachant que c'est Infused qui a la première défense, peut gagner, en fait. Ah, c'est fourbe ! qui ont bien joué leur coup en prenant la défense directement. Aïe, 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 encore un pré-shot, là, sur Sens, Sens qui n'arrive pas à trouver l'ouverture, mais j'ai envie de dire, oh là là, il a essayé de trouver. C'était très difficile, je pense, qu'il a tenté sur ce coup-là, et comme d'habitude, la défense qui va encore s'imposer, vraiment, je suis... Waouh ! Il va falloir... Il va falloir un coup de génie. Il va falloir un coup de génie. Ouais. Soit un coup de génie, soit les Infused vont essayer de mettre toute leur défense. Là, à mon avis, ils sont concentrés, il faut vraiment qu'ils mettent toute leur défense, et là, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner en premier à 8. Allez, c'est parti. Les Kame, alors, Les Kame, qui est un très bon joueur, on nous a montré d'excellents réflexes. Peut-être qu'il faut jouer en réflexe sur cette map, ça n'a peut-être pas trop le temps de viser, et peut-être que les qualités de ce joueur vont nous montrer simplement le premier point. Je l'espère pour lui. Allez, le premier point qui est superbement bien passé. Et là, ça a surpris la défense. La défense qui n'est pas du tout bien placée, mais là, ça y est, le guet tapant, le guet tapend, le guet tapend, qui se referme. Et les Kame, du coup, qui perdent du temps. C'est dommage, parce qu'il avait vraiment réussi, je pense, à mettre le bordel, et là, du coup, tous les Infused se sont regroupés de peur autour du flag, et ça va être très compliqué pour les Kame de trouver l'ouverture, je pense. Ben là, franchement, il reste 5 secondes, il y en a 3 sur le flag. C'est une arène, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très bien souligné. Et les Kame qui acculait et Kaspa, qui lui a déjà mis une touche, Sense aussi. Et là, il fait la petite souris, il esquive. Le dragon qui est mis, ça peut le faire. Ça peut le faire encore. Le gros fake shake de la part de Chiche qui s'est fait sanctionner. Oh non ! Alors là, celui-là ! Alors là, celui-là ! Ça va jouer ! Ça fait très très dur ! Oh ! Incroyable ! Il ne la passe pas ! Oh, il n'a pas eu le temps ! Non ! Je suis... Oh, c'est dommage ! Bon, bah, sorry ! You can't attack ! Vraiment, c'est impossible, j'ai l'impression, de caler une attaque. Et pourtant, et pourtant, là, j'ai senti que ce tir de ray gun qui était passé entre deux briques, il manquait un peu de ciment à un endroit et il a réussi à le caler. Eh bien, j'ai vraiment cru que ça pouvait le faire, mais non, mais non, mais non, finalement... Bah ouais, franchement, j'y croyais aussi. Et Kaspa, allez, on y est pour Kaspa, là. Kaspa, pour l'instant, qui n'est pas attendu. Il a juste été annoncé maintenant. Moi, Kaspa, je te conseille de passer maintenant avant que tu te fasses acculer par la défense agressive. Et là, voilà. Oh, le superbe kill du bout de la tête, le petit headshot calé sur Jaipay et Kaspa qui s'en sort bien, mais le contraint, là, qui semble difficile. Il faut qu'il prenne un peu de distance ! Non, c'est très mauvais, ça. Il est tombé dans le petit recoin. Effectivement, il ne pouvait plus jump. Il était à merci malgré, malgré... C'est aux fanatiques de faire le move maintenant parce que plus on se rapproche de 8, plus les infios se rapprochent de la victoire vu qu'ils ont la première défense. Et du coup, il faut savoir qu'en fait, au début, c'est un tirage au sort. Donc, soit l'équipe rouge, soit l'équipe bleue. Et tu peux choisir d'attaquer ou de défendre. Et ça a été tombé sur leur tirage au sort. Et bien, c'est bien joué. Ils ont profité de ce facteur aléatoire. Et pour l'instant, les infios qui jouent très bien leur jeu et Jaipay qui n'a aucune solution. Ouais, on voit Chiche qui gêne beaucoup Jaipay. Jaipay qui essaie de le trouver. Il sait très bien qu'il est dans le coin mais il n'y arrive tout simplement pas. Il est dans cette espèce de petite tanière là un peu inaccessible. Et Jaipay qui prend possession du flag. Il a été annoncé, ça c'est une erreur des infios. Ils ont mis du temps avant de s'apercevoir Jaipay qui aurait pu faire directement la sanction sur le défenseur. Mais là, Jaipay du coup qui se retrouve acculé 10 secondes et encore 3 défenseurs. Ouais, est-ce qu'il va arriver trop compliqué ? Jaipay qui tombe là-dessus et les infios qui sont à deux manches du bonheur. Et bien maintenant, c'est tout simplement les fanatiques qui doivent gagner cette défense et mettre la prochaine attaque pour gagner. Ouais, donc là, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Encore faut-il tout simplement réussir à accomplir cet exploit, j'ai envie de dire, sur cette map. Vraiment, placer une attaque, c'est extrêmement compliqué. Mais Chiche qui peut encore faire le break. Il peut mettre cette attaque, on y croit, allez, vas-y mon petit kebab. Tu peux le faire et attention, il est mal placé, il lui tourne bien autour. C'est bien joué, attention, les fanatiques qui sont hors de position, premier kill. Attention, deux points d'armure, c'est dommage. Prends ton temps. Prends ton temps, mon petit... Oh, celui-là, tu n'as pas vu venir. Un contre un. C'est peut-être le moment de jouer ta carte, Chiche. Oh oui ! Oh là là, c'est bien joué. Yes ! Yes ! Il a mis son attaque, ils ont gagné. Cette attaque, il y avait vraiment passé à côté du drapeau et je me suis dit attends, ça passe ou pas ? Ça passe ou pas ? Oui, ça passe. Oui, ça passe. C'est très très chaud finalement, Chiche qui met la seule attaque de la game. Incroyable. C'était vraiment tout ces jouets autour de cette attaque. Tu sentais que la première équipe qui en mettrait une prendrait sans doute l'ascendant, que ce soit psychologique au niveau des points. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'est la seule fois qu'Eclipsia a joué agressif et c'est la seule fois qu'ils ont perdu, tout simplement. Donc, c'est peut-être dommage et voilà, ils se sont un petit peu aventurés un petit peu trop loin de leur position de l'arène et c'est dommage pour Eclipsia, pardon, fanatique. Et donc du coup, là, on va se retrouver sur la dernière map qui est tout simplement Castle. Castle, je crois. Oui. Effectivement, la map qui est Castle et donc qui est quand même un classique, j'ai l'impression, sur Shootmania en mode Elite. Tu as un petit peu changé par rapport à ta version, enfin ta version, la version de l'alpha que tu as pu commenter à la GA d'ailleurs. Oui. Et donc, c'est une map qui a plutôt bien changé mais qui est vraiment très bien équilibrée et c'est une map où on a vu des Eclipsia, donc des fanatiques rouler vraiment sur tout le monde avec des défenses vraiment atypiques et qui ont vraiment surpris pas mal d'équipes comme ça. Alors, qu'entends-tu par atypique ? Tiens, je te mets la vue du haut. Strengths va se mettre dans un coin de la map, va regarder, va attendre vraiment que le défenseur attaque, en fait, il va se mettre dans un coin et il va attendre vraiment que ses coéquipiers soient dans la... Je ne vais pas dire... Dans la mélasse. Dans la mélasse, voilà, avant de se sortir de sa tanière et c'est vraiment des pauses que tu n'y attends pas. Alors, justement, les Fnatic, ils décident de prendre la défense sur cette map, donc comme tu disais, un gros... c'est une équipe qui défend extrêmement bien et donc, et donc, eh bien, Xich va devoir relever le défi. Je suis intéressé de voir Strengths ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont reprendre le risque de faire une défense aléatoire parce qu'en fait, ils faisaient vraiment une défense aléatoire qu'ils auraient plutôt réussi et on voit les pings des deux équipes. Donc là, il y a Strengths qui est dans son coin, qui essaie de trouver un peu... de trouver Xich. Xich qui fait le grand tour, Xich qui arrive à peu près à se positionner mais il est vu, il est clairement vu, il va falloir qu'il réussisse un petit exploit là. Il a un premier point d'armure qui touche. Le headshot à 36 mètres coulé à Jaipa et là, c'était vraiment ouf. Il y avait vraiment un petit pixel qui sortait et du coup, Xich qui se retrouve dans une situation de 1v2 mais seulement avec un point d'armure. Allez, est-ce qu'il va réussir à le passer ? En attendant, je pense vraiment qu'il se prend un revers. Non, Strengths tout simplement qui a eu le temps de rejoindre son coéquipier auprès du pôle. Ouais, ben là, du coup, pour l'instant, ça va être compliqué d'attaquer. Attention, 1 contre 1, 5 secondes, Strengths. Attention, c'est un qui ne se montre pas, qui joue le temps. Est-ce qu'il peut le faire ? Lucky Luke, Lucky Luke ! Oh, c'est dur ! Les Fnatic, ils s'imposent alors que l'Infuse n'avait plus qu'un défenseur. Est-ce qu'il n'aurait pas dû jouer le flag dans ce cas-là ? Ah là, c'est vraiment dur à dire parce que le flag, ça met un petit peu de temps à capturer, sachant qu'il restait 2 à 1 seconde. Je pense que c'était bien tenté de jouer le kill après, bon. Il y a plein de choix à faire. Et du coup, c'est Jaipai qui va attaquer. Ouais, et qui décide de prendre les hauteurs. Donc, il va être relativement visible. Les Infuse qui sont... OK, qu'est-ce que tu penses de leur position de défense ? Pour l'instant, les Infuse qui jouent a priori comme toutes les autres équipes. Assez classiques, un devant, deux derrière au flag. Et Jaipai qui prend son temps pour l'instant. Le 1 contre 1 gagné pour Jaipai est un kill super dur à placer, surtout que la plupart du temps on se prend vraiment deux roquettes. Pre-shot. Pre-shot de chiche qui est très bien passé là. Ouais, Jaipai donc qui va chercher. Donc, il n'a plus que deux points d'armure mais contre deux défenseurs. Donc, normalement, il est dans une position qui est encore potable. Mais là, il va commencer à être très très pressé par le temps. Il va louper son train, Jaipai. Ouais. Là, franchement, s'il ne se dépêche pas... Allez, vas-y mon petit. Il essaie de capturer. Attention, le bump. Le bump super bien effectué de la part de Kaspa et Switch. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui. Tu as vu directement. hop, double bump et Jaipai qui n'a pas pu capturer. Très bien joué de leur part. Ouais, et qui a surtout perdu ses deux derniers points d'armure. Malheur, malheur au vaincu tout simplement. Et là, pour l'instant, bon, on a pu voir que les équipes étaient quand même solides sur cette map et je pense qu'elles vont envoyer vraiment du spectacle. Ouais, ben là, c'est sûr. Là, on attaque avec Sense des Infused et là, qui va s'aventurer vers le milieu de la map. Donc, le milieu de ma map, on va dire qu'il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est bien, on peut voir les roquettes arriver de loin mais dès qu'on commence à s'avancer, plus vers le flag, plus on s'avance et plus on est susceptible de se prendre une roquette. Voilà, comme ça. Et, Stranix qui lui met déjà une roquette et pour l'instant, très bon placement des fanatiques. Ouais, Sense qui essaie de trouver l'ouverture qui a un peu de mal justement à effectuer un frag qui donne son dos à un fanatique. C'est dangereux. Beau réflexe de sa part mais il n'a plus qu'un point d'armure. Ah, tout le Khaïm, ça se raf, ça se raf, ça se raf, droite, droite, gauche, Non, gauche. Ouais, le Sraaf, c'est dommage. La Sense, il aurait pu s'en sortir surtout qu'il avait fait un assez joli move mais bon, ça va être Stranix qui va attaquer. Stranix pour l'instant qui est le MVP de cette map avec... L'extraterrestre. Exact. L'extraterrestre et du coup, Stranix qui nous a montré des attaques sur cette map assez atypiques aussi. On va du côté gauche, on repart du côté droit, on repart du côté gauche, on rend fou quoi. C'est marrant, il savait très bien qu'il y avait plein de pre-shot donc il a tout simplement attendu que ses adversaires déchargent leur chargeur et donc il en a profité après pour entrer un peu remis pre-shot pour Stranix sur la droite. Un deuxième. Le pre-shot aussi de Sense qui était bien calé, réflexe mais sanctionné par un pre-shot et du coup, Stranix qui est en situation de 1v2 toujours avec la roquette placée au millimètre sur le seau de Stranix et Stranix qui s'en prend une et deux partout pour l'instant encore une fois, pourtant on a une map encore plus ouverte mais l'attaque qui a du mal. On sent quand même que le fait d'être plusieurs malgré la puissance du Raygun ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact, tu peux mettre beaucoup de pression, tu peux t'organiser stratégiquement alors que l'attaquant c'est vraiment l'électron libre et parfois c'est compliqué de trouver l'ouverture. Mais pour l'instant, plus j'ai l'impression de voir les infieux de jouer, plus j'ai l'impression qu'ils se rapprochent de la victoire. Les fanatiques qui n'ont jamais été détrônés mais là pour l'instant avec Dignitas que tu as pu voir, là pour l'instant les infuses qui ont mis une map aux fanatiques et pour l'instant qui se rapprochent petit à petit de la victoire. Juste une attaque à mettre, le break à mettre et ils peuvent gagner, c'est pas encore possible. Kaspa qui va essayer de nous montrer ça. Allez, il a essayé de jump sur la petite plateforme en métal pour passer par au-dessus. Il n'a plus qu'un point d'armure, le petit Kaspa, ça risque quand même d'être un peu compliqué je pense, mon très cher Yoshio. Ah ouais, mais là c'est vraiment trop dur, il est acculé, il ne sait pas où regarder, la preuve, il ne sait pas regarder sur qui faire la décale et Kaspa qui va se prendre une touche par Jipa et c'est fini. On a vu les mouvements de caméra vraiment un peu en mode paniqué genre droit de gauche, droit de gauche, ça ne passe pas et... Ouais. C'est dommage. Et là donc on a l'Ikaïm, l'Ikaïm connu pour ses super bons réflexes et très bons klaxons. Je ne sais pas si tu l'entends. Ouais. Petit ! C'est parti, l'Ikaïm, qui a loupé son jump, bon, qui décide du coup, allez, c'est pas grave, je vais faire mon petit bout de chemin au milieu de la map, je vais regarder un peu. Alors, quelle est la position des défenseurs ? On a Sens là, Sens qui va être le premier rempart, on va dire, contre l'Ikaïm, l'Ikaïm qui va arriver au corps à corps, est-ce qu'il va arriver ? Oui, il vous prend le 1v1 mais il y laisse un point d'armure. Ouais, c'est bien joué de la part de... Oh celui-là ! C'est très bon Raygun de la part de l'Ikaïm. Allez, 1 contre 2, l'Ikaïm, il ne faut surtout pas le perdre pour faire gagner ton équipe mais là, pour l'instant, l'Ikaïm qui a vraiment l'avantage, attention, attention, Kaspaq a fait des moves un petit peu bizarres. Attention, il a découvert le Raygun de l'Ikaïm. Incroyable, incroyable, tellement bien placé. Et ouais, du coup, l'Ikaïm qui score la première manche d'attaque et qui fait le break pour sa team. Alors là, il va falloir que Chiche fasse des pieds et des mains pour essayer de ramener son équipe au score. Ouais, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher un petit peu aux infieux qui arrivent tout simplement depuis le début de ces matchs qui n'ont mis aucune attache. On se pré-shot, se pré-shot de la part des Fnatic. Très pris. J'ai eu peur pour lui là. Mais Chiche, du coup, il se retrouve là un petit peu dans la mélasse. Et du coup, il va essayer de se débarrasser d'un défenseur mais là, ça va être dur. Il faut vraiment qu'il se débarrasse d'un défenseur mais il s'est pris une touche dans le dos. c'est dommage. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir. On le voit, il navigue sur la carte mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment de boussole. Il ne sait pas trop où se placer. Les Fnatic lui mettent la pression. Il n'a plus qu'un point d'armure. C'est compliqué. Voilà, il fait l'erreur. Il se monte. Le pre-shot qui passe 5 à 2 pour les Fnatic qui, il semble enfin décoller. Ouais, décoller, là, tout simplement, si Jipai met cette attaque, c'est gagné. Donc, pardon. Donc, du coup, Jipai qui peut mettre le break mais on voit les infuse qui n'arrivent pas à mettre d'attaque et on pourrait croire que c'est facile et c'est franchement dur quand on joue contre Fnatic les placements qui sont vraiment excellents en défense. J'ai peur que ce soit dur pour attraper pour l'instant pour infuse. Ça me semble compliqué. Jipai qui passe sur le côté gauche derrière les grosses structures qui loupent son premier tir de Raygun. Kaspa qui était exposé mais qui arrive à se remettre derrière son petit rempart et du coup, Jipai qui change d'option qui se dit non, allez, je vais aller chercher quelqu'un d'autre éventuellement. J'ai essayé d'aller gratter à droite à gauche. Attention, Kaspa qui est un petit peu mal placé. Du coup, il pre-shot en arrière et il essaie de straffer droite-gauche-droite-gauche et Jipai qui décide de prendre le jump. Attention, il est passé. Il peut capturer. Attention, le réflexe est super bien mis. Attention, il va le faire ? Non ! C'était très 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 tendu là-dessus, 19% seulement, mais j'ai vraiment cru qu'avec ces deux kills sur les défenseurs, ça pourrait passer. Bon, elle est une chose qui s'offre un petit bol d'air, mais est-ce que ce sera suffisant ? Là, maintenant, les Fnatic sont en défense et on a pu voir que c'était de véritables bêtes dans ce domaine. Ouais, mais bon, là, est-ce que tu... Vas-y, pronostique, va-t-il gagner ce round ? Je ne sais pas. Tout va dépendre de s'il fait un early kill ou pas, je dirais. Est-ce qu'il va réussir ? Un point d'armure qui passe, deux points. Non, c'est impossible. C'est impossible. Les Fnatic le fait. C'est le GG. Les Fnatic qui, encore une fois, s'imposent tout simplement dans cette émission Ray Gunners, ce King of the Hill. Écoute, j'ai l'impression qu'ils vont être vraiment durs à détrôner. On attend Colne, on attend Colne, mon petit Yoshio. Là, on attend Colne. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas pu se libérer pour ce match et Fnatic qui ont eu peur quand même sur ce match. On peut le dire parce que là, ils ont perdu une map. C'était vraiment les favoris sans prétention, c'est vraiment les favoris de cette rencontre et les Fnatic qui ont concédé quand même une map et une map vraiment dure à défendre. Peut-être qu'il aurait fallu la veto tout simplement. Enfin, dur à attaquer, pardon. Et là, je te propose d'inviter Strength en attendant, en allant sur le J-Break. Carrément. Voilà. Donc, le J-Break, c'est un mode, on va peut dire, balle aux prisonniers tout simplement et c'est un mode assez fun donc on va vous inviter. Alors, attend deux secondes, Yoshio, on va avoir une petite vidéo. Ouais, on va présenter, je crois que c'est le top 5 de la semaine dernière qui a été monté par HNAR et qui a été fait aussi par l'aide de Coyote, il me semble. C'est ça, exactement. Donc, écoutez, sans plus attendre, petite vidéo, récap, voilà. Si vous voulez voir du skill, c'est maintenant. C'est maintenant. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, J'ai bien aimé le top 1, vraiment. Il y en a qui essaient de se cacher dans le prozéau. Il va se faire déclare. C'est entre deux. Oh voilà, strength. Ah mais oui, c'est strength. J'avais oublié aussi. Merci Bigby. Alors, oui, effectivement, je l'ai trouvé absolument incroyable. Comment il l'a vu ? Moi, je n'ai rien vu sur la vidéo dépassée. Parce qu'en fait, il avait vraiment pris son temps. Enfin, son temps, il allait quand même assez vite. Mais là, on voit bien, il y a un petit pixel et en fait, c'est du pre-shot. C'est un petit peu random en fait. Et il a réussi à toucher la lightbox et c'était vraiment super bien joué à lui. Quand on était là, Noah, il était fou quoi. Ouais, effectivement, c'était assez incroyable. on a pu le voir de toute façon. Un petit, vraiment un top 5 vraiment sympa. Donc, Ashton, le monteur et Coyote, qui a fait l'habillage de la vidéo. Et donc, prime à l'attaque quand même dans ce genre de vidéo. Ça se sent. Il n'y a pas eu de gros moves avec des roquettes. Ouais, la triple roquette qui n'est pas facile à faire quand même en match. Surtout que souvent, on met une roquette et c'est fini. Non, mais c'est bien joué à lui. Et donc là, je te propose, le temps qu'on aille sur le serveur d'inviter Strengths. Oui, allons-y. Alors, salut Strengths. Salut. Salut Grégory. Non, c'est chiste. Ouais, j'essaie. J'ai dit Grégory. Alors Strengths, est-ce que tu peux te représenter vite fait pour tous ceux qui ne connaissent pas vite fait ? Non, mais qui ne connaît pas Strengths ? Il y a quand même des gens qui ne le connaissent pas. Il faut se faire connaître. Bien sûr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je m'appelle Kevin Baeza, j'ai 21 ans. Putain, j'allais dire 20. Ça, je commence à vieillir. Et mon pseudo, c'est Strengths. J'étais un joueur de Quake à la base et je me suis mis à toute manière maintenant depuis 5-6 mois à peu près. Ah, tu as 21 ans. Donc là, tu vas aux IPL5 à Las Vegas et tu vas vraiment pouvoir profiter des Etats-Unis. Ah bah, j'ai profité du poker, de l'alcool, de tout ce que tu veux. J'ai pas de... Avec modération. Avec modération, oui. OK. Bien sûr, il faut être en forme. Tu sais que moi, sur League of Legends, j'ai des joueurs qui sont venus faire la fête avec moi le soir et qui ne sont pas réveillés pour leur match le lendemain. Sois prudent. Sois prudent. Ah là là. Il n'y a qu'à LOL que ça arrive, ce truc-là. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment la déchéance sur ce jeu. Ah là 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 là. Non, non, toujours rester sérieux avant le tournoi. Mais ensuite, dès que le tournoi sera fini, on va bien profiter de Las Vegas parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Donc, je vais profiter de cette opportunité quand même. C'est clair. Et puis, en plus, ça a un hasard d'être vraiment un super gros tournoi avec vraiment du show match The Wolf. Et alors, quelle équipe, on pourrait dire, te font peur à Las Vegas si tu en as ? Je ne connais pas vraiment les teams américaines. Donc, on va dire que les deux teams européennes font peur parce que c'est des teams vraiment très fortes. TSM, ils ont vraiment un bon jeu. Les Colwells, ils ont gagné le SWC. Ils nous ont battu en finale. toutes les équipes ne vont pas être à prendre à la légère. Donc après, ça dépendra qu'on joue de notre maximum. Mais là, ce qui me fait vraiment peur, c'est de se qualifier là-bas parce qu'on n'est pas qualifié. Oui, il y a encore des qualifieurs après. Et on jouera les Dignitas et à mon avis, ça va être le match qu'il faudra gagner impérativement sinon, on ne pourra pas participer au tournoi. Les Dignitas, d'ailleurs, à cette KOTH, vous avez fait 2-1 contre eux, il me semble. Exactement. Donc, il faut faire attention. En fait, j'ai l'impression que TCM, je ne vais pas dire est meilleur, mais pourtant, tu vois, il y a des équipes suivant la team. Au niveau mondial, ils ne sont pas forcément les meilleurs, mais ça peut surprendre. Il y a des teams qui se sentent plus à l'aise contre une autre team, etc. Donc, ça dépend. Et tu en as pensé que tu matchs de ce soir ? Oui, il était assez dur quand même parce que là, ça s'est basé en 6 rounds. Il suffisait de mettre une attaque et ça pouvait changer toute la partie. Donc, c'est ce qui s'est passé à la première map et à la deuxième map, Ashish a mis son attaque. En fait, dès que quelqu'un met son attaque en 6 rounds, le jeu est quasiment plié. C'est pour ça que c'est mieux de se mettre. Sauf si on a assez la dextérité et l'expérience pour remettre une attaque ensuite. Oui. Ça, ça a l'air, contre des teams à haut niveau, ça a l'air vraiment dur d'avoir le mental et la précision extrême pour refaire la différence, pour recoller au score. Exact. C'est compliqué de mettre ses attaques parce qu'on est toujours pingé, on a toujours le pseudo affiché. C'est vrai que j'aimerais vraiment que ce ping soit enlevé du jeu parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment du skill maintenant par entière parce qu'il suffit juste de pinguer. Au final, tu as un wallack mais ce n'est même plus de la lecture, c'est un pseudo qui est affiché derrière le mur, il n'y a plus rien à lire en fait. Oui, après, il y a aussi les pre-shots. Il y a des équipes aussi qui peuvent ping et qui n'ont pas forcément la dextérité à se placer. parce qu'en fait, ce qui est dur du moins je trouve attaquer une équipe de haut niveau, c'est tout simplement que le mec va faire son ray gun, pendant ce temps-là, les défenseurs vont sortir, envoyer 4 pre-shots et ils ne se montent plus de la partie. En gros, c'est... Parce qu'ils ont le ping, donc ils n'ont pas peur. Ils ont toujours un ping, donc au final, ils n'ont pas peur. Alors que s'il n'y avait pas de ping, ils ne se montraient plus souvent parce qu'ils ne feraient que regarder pour dire où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Donc déjà, ça donnerait plus d'opportunités à l'attaque de mettre ses attaques et ça éviterait à la défense de se cacher toutes les deux secondes. Enfin, je pense à ça. Clips, tu as une question. Je te vois regarder la caméra. Non, non, j'essaie d'occuper l'espace. Non, non, j'ai trouvé ça super intéressant tout ce que vous avez dit. J'ai senti la profondeur du jeu. Alors, je n'y joue pas tous les jours, mais j'apprécie quand je fais quelques parties. Et Strange, je sens vraiment que tu as gratté un peu tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu et qu'il y a pas mal quand même, il y a pas mal de choses à ressortir. Il y a pas mal de techniques. Notamment, les stratégies de défense sont très développées et on a pu voir que souvent, la prime va à la défense et que l'exploit individuel en attaque peut débloquer un match. Ça peut débloquer un match, oui. Donc, c'est ce que l'IPI et l'ECA m'ont démontré sur ces trois matchs. Donc, bravo à eux, rien à dire. Et alors, avant de clore cette interview, j'ai une dernière petite question. Donc, tu as quitté Eclipsia, tu es chez Fanatic. Tu as quelques mots à dire par rapport à ça et ta nouvelle structure ou comment tu te sens ? Moi, j'ai déjà été Fanatic pendant trois ans pour croire qu'il y a déjà une confiance qui s'est installée chez Fanatic déjà avec moi et les membres du staff. Donc, il n'y avait pas eu de souci là-dessus. Tu es comme à la maison, du coup ? Oui, je suis comme à la maison. C'est l'équipe dans laquelle je suis resté le plus longtemps. Donc, tout s'est bien passé et je sais très bien que ça va se passer parfaitement. Fanatic, c'est ma team. J'adore cette team. J'adore Fanatic. Et en plus, SK, maintenant on a Fanatic. Ça fait plaisir pour l'e-sport sur Shootmania. Il va y avoir une sacrée concurrence. Oui, c'est ce qu'on va voir. J'espère vraiment qu'en tout cas, cette concurrence sur Shootmania sera sur un autre mode qu'Elite. Est-ce que tu penses que Fanatic, alors ça, je n'en sais rien, c'est juste une question comme ça. Tu penses que Fanatic avait le choix depuis longtemps de prendre une line-up Shootmania ou c'est parce que SK s'y est mis ? Un petit peu de tout ? Je pense que c'est parce que SK s'y est mis. Logiquement, parce que c'est vrai qu'à la base, ils étaient assez dubitatifs sur le jeu. Ils ne savent pas vraiment si ça apporte énormément de joueurs. C'est vrai que ça n'apporte pas vraiment de joueurs, mais le simple fait qu'il y ait SK et qu'il y a des événements comme l'IPL, ça a intéressé Fnatic. Ils ne veulent pas se faire voler la place. Ils ne veulent surtout pas qu'SK leur prenne la place. Donc en fait, c'est bien et pas bien. C'est bien dans un sens, en gros, toutes les équipes... Ah non, on va à Las Vegas au final, donc c'est cool pour eux. Oui, c'est bien pour eux. C'est bien aussi pour l'avenir du jeu de Shootmania de voir Fnatic et des teams comme Fnatic et SK qui s'y intéressent. C'est vrai que sur League of Legends, ils ont déjà tout eux. C'est facile. Alors messieurs, je suis désolé de vous brusquer. Leur tour, bien évidemment. Merci pour cette petite interview sympa. Et Chips, on va se retrouver... A bientôt, Srenx. On va se retrouver pour du jailbreak et on va ouvrir le serveur à tout le monde. Ok, ça marche. Écoute... Tu es sur le serveur, c'est bon ? Non, en fait, non. Alors attends, je vais venir... Hop ! Tiens, donne-moi l'information sur le serveur. Alors, hop ! J'ai quitté le serveur. Attends, je t'envoie sur Skype. Tu es sur Skype, ça m'est bon ? Oui, c'est bon, je suis sur Skype. Ok, donc ça, tu fais copier-coller ? Oui. Et tu le mets dans la barre de recherche en haut ? Ça marche. Ça va te joindre instantanément le serveur, normalement. En barre de recherche ? En haut, tu cliques, tu as trois petits points, tu cliques dessus et ça t'ouvre. Tu mets la souris en haut. Ah ouais. Ok ? Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Et bien alors, le mot de passe, alors je crois, donc si vous voulez venir participer à ce jailbreak et à ce switching... Alors, qui joue ? Qui joue entre toi et moi ? Ok, comme tu veux. Je ne sais pas. Vas-y, tu vas jouer. Ok. Je vais essayer de te diriger, tu vas essayer de comprendre un peu, voir l'aspect technique de ce mode de jeu qui est vraiment sympa. D'accord, d'accord. Alors, j'ai bien aimé l'interview de Srengs, j'ai trouvé... On sent que... En fait, j'ai fait la première émission Rail Gunners et je sens la vraie évolution de sa part dans le jeu. Il a... Enfin, surtout ce qui est technique, il a beaucoup plus de choses à te dire qu'au début. Enfin, tu sens que ça se développe. C'est cool. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est bien. Puis même lui, il voit qu'il y a d'autres équipes qui se mettent en place. Ça doit motiver ? Ouais, mais il était sur un petit nuage en haut parce que c'est vrai qu'après, il vient de Quake, on peut dire qu'il a des facilités. Il fait du pre-shot. Donc, le pre-shot, c'est en fait tout simplement le lance-roquette sur Quake. Le fait de prévoir la trajectoire de l'adversaire et de pile-poil tirer la roquette dans ce coin-là. Sauf que Shootmania, maintenant, ça demande encore plus de précision. Et maintenant, on voit des grosses équipes comme SK et Fanatic. Peut-être d'autres équipes. Qui sait ? Ça ferait plaisir. Alors, toi, tu es Big Bet ? C'est ça, exactement. Non, je suis Ponfette. Tu es Ponfette. Ok. Alors, le mot de passe du serveur, ce sera carotte. Donc, voilà, ça rend aimable. Carotte. Tu en prends des carottes, toi ? Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive ? Oh, 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 oh. Oui, effectivement, ça m'arrive. Du coup, je trouve ça plutôt bon, les carottes. Surtout la purée. Ok, j'aime bien les manger en mode Bugs Bunny aussi, c'est pas mal, mais... Et pour l'instant, je vois que tu arrives à bien être tout esquivé, là. t'es en mode strength, là. Ouais, c'est ça. Ah, dommage, les pre-shot. Ouh, le pre-shot qui est pas passé loin contre nos keys. Oh, 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 allez, là ! Allez, je t'ai défoncé, qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'es parti en prison. Ah, merde. Et ça, c'est moins cool. Non, mais j'ai pas eu un procès équitable, je proteste. Alors, attends, est-ce que... Ouais, tu es parti en prison. Donc là, je sais pas si t'as vu un mur bleu sur la gauche. Oui. Et en fait, il faut que t'attendes qu'en haut, il y ait écrit « You can... vos teammates peuvent vous libérer et tu peux traverser ce mur bleu. » D'accord. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, c'est une prison kill, aussi. J'ai l'impression que tu peux te friter. Ouais, c'est une prison liée, en fait. Mais, ah, s'il y avait marqué « You can escape », pourquoi ne puis-je pas m'échapper ? Oh, mon Dieu, mais il y a une horde de joueurs agressifs, là. Tu peux plus. Merde. Là, tu peux pas passer. Là, tu es bloqué. Ah, c'est dommage. Mais attends, je suis en prison contre un gang adverse qui est 20 fois supérieur en nombre. C'est pas très fair. Là, voilà, dès « You can escape », tu peux prendre le mur bleu. Prends le mur bleu. Sors, sors, sors de là. Sors, sors, sors. Prends la clé. Prends la clé, sors. Oui. T'as la clé. T'as la clé. Et en fait, si tu vas sur le poteau rose, tu peux libérer tes coéquipiers. Ok, d'accord. Ah, très marrant. Voilà, exactement. Et en fait, ça se joue assez stratégiquement. D'accord. Alors, bon, moi, je vais la jouer sans stratégie. Ok. Genre, je vais laisser mon instinct prendre le dessus. Je sens que ça peut le faire. Je sens que... Waouh. Je suis... Qu'est-ce que je marche bien dans les airs. Je me sens vraiment aérien, un peu comme les joueurs tout à l'heure. Ok. Draconia wins the road. Ok. D'ailleurs, on remercie Draconia et Mania Actu qui nous ont fourni le serveur. Donc, petit big up à eux. Et d'ailleurs, il y a un site d'information dédié à Shootmania Alors, le site... Bah, dis-nous tout. Tenez-vous, le site, c'est... Alors, donc, il n'y a pas 3W. Donc, c'est http2.com sm.mania-actu.com Et en fait, vous avez toute l'actualité Shootmania. Ils font aussi de l'actualité Trackmania. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y, c'est sympa. Et tu m'as l'air un petit peu dans la mélasse, déjà. Ouais, j'essaie de disengage, là. Je me dis, non, pas terrible quand même. Il y a trop de monde dans le coin. C'est un peu compliqué. Oh, tiens, on fait... J'ai croisé personne. Ouais, personne, personne. D'ailleurs, Gustav Vacarme qui commente. Et voilà. Et ton ami Bubule qui a fait le café. Bah, on est bien, hein. Et là, tu vois, en fait, tous les petits carrés roses. Donc, ceux qui sont en noir, c'est qu'ils sont dans la prison. Et les petits carrés roses, en fait, ça veut dire que ceux qui sont en vie. Et là, tu es en train de défendre ton frère. Oh là là, attention avec les carrés roses. On est avant minuit, hein. Et là, voilà. Et pour l'instant, il ne reste plus qu'un attaquant en face. La barre qui n'avance pas. Il ne marche pas, ce drapeau. Je vais sortir ma clé à molette. Et attention. Allez, vas-y. Je te suis encore. Alors, là, je ne comprends pas. Je free mes teammates. Bon, c'est un fait. Mais la barre n'avance plus. OK, donc il faut aller se taper. Je sens qu'il faut aller se taper, en fait. Ouais, il faut aller se taper, en fait. En fait, dès que tu vas dessus... Oh, merde. Je crois que ça arrache-quitte. Je n'ai pas pu aller me taper. Ouais, je crois qu'il arrache-quitte. Allez, on est parti pour le deuxième round. Donc, vous avez mis le premier round. Et après, tu peux défendre aussi le poteau adverse pour ne pas qu'il libère leur copain. Effectivement. Alors, selon toi... OK, qu'est-ce qu'il faut faire dans quelle phase de jeu dans cette balle aux prisonniers ? Tu as une phase offensive où là, tu essaies de faire le plus de kills. Et après, tu regardes qui a l'avantage. Soit tu libères tes alliés, soit tu libères... Soit tu vas les empêcher de libérer. Et là, tu peux y aller. Là, tu peux aller à ton drapeau. Non, de l'autre côté. OK, attends. Tu vois, tu perds du personne et là, ils ont déjà trois personnes à la prison. Ouais, mais j'ai envie de faire du frac, tu vois. Vas-y. Vas-y, libère. Je me sens un peu individualiste, là. Je ne sais pas. Ça doit être vraiment l'éducation capitaliste dans nos écoles. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Voilà, du coup, je n'ai pas envie d'aller... Je ne suis pas très solidaire, tu vois. Oh là là. Tandis qu'un jaune s'est fait éclater juste devant moi. Je sens qu'il y a... J'ai envie de prendre un kill, là. Hé, ici, toi. Allez, John's the Killer, c'est l'admin du serveur. Vas-y, tu peux le faire. S'il ne va pas te kicker, je n'espère pas. L'admin, en général, les gens sont admins parce qu'ils sont nuls. Ça leur donne plein de pouvoir. Ça leur permet de compenser. Et donc, du coup, là, tu as du mal à le toucher, lui. Ouais, ouais. Mais en fait, parler en même temps que jouer, c'est extrêmement perturbant. Donc, j'essaie vaguement, tu vois. En plus, je ne suis pas installé confortablement. Donc, vraiment, on n'a pas envie de me laisser exprimer tout mon skill. Mais ça va venir. OK. Donc, on t'handicap carrément, quoi. Bah ouais, alors là, je... Et donc là, tu vois, tu n'as plus personne pour te faire libérer et vous avez perdu. Ton action individuelle qui n'a pas porté ses fruits. Mais il y a eu un cheat en face, je l'ai vu. Il y a eu un cheat ? Non. OK. Ça peut être Nokia, ça. Il n'y a pas de cheat sur Shootmania ? Non. Un petit timebot, là. Mais en fait, il n'y aurait vraiment que l'IMBot, parce que... Ouais, c'est vrai, ouais. Le Wallach, ça s'est tellement vu sur Counter-Strike que... D'ailleurs, Big Up a ce super jeu. Le jeu de cheater, d'ailleurs, Counter-Strike, c'est vraiment le jeu par référence où tu traites de cheater. Ouais, effectivement. Effectivement. Et parfois, c'est... Oh, la petite touche, là, sneaky de la part de Ships, quel skill, ce joueur ? Donc là, je vois que... Oh, la double touche ! Allez, baisse ton froc ! Encore une, encore une ! Oh, la la ! Mais je suis un génie ! Je suis un génie ! Là, il y a me fucking genius ! Top 5. Incroyable ! T'as vu ce que je leur ai mis, là ? Est-ce que t'as kiffé, Yoshio ? Est-ce que tu penses que Strengths peut remonter, peut aller se rhabiller comparé à moi ? Ah, là, complètement, ouais. C'est pas pour être faux cul. Non, j'ai connu. Oh là là, mais quelle victoire ! Oh, mais impérial, vraiment, j'ai été... J'ai porté ma team, j'ai carry. D'ailleurs, sur LOL, t'es carry AP, c'est ça ? Alors, sur LOL, je joue un peu carry AP, à mes heures perdues, mais surtout jungler. J'aime bien la jungle. D'accord. Donc, t'es celui qui va titiller un petit peu tout le monde partout. C'est ça, ouais. J'aime bien faire l'électron libre. J'aime pas trop avoir de cadre, tu vois, dans ce que je fais. J'aime bien me dire « Vas-y, je vais là, tac, tac, je vais apporter la différence à cet endroit-là. » J'ai un peu toujours été comme ça dans les jeux. Pareil sur Starcraft 2, sur Starcraft 2, j'ai tendance à jouer dans mon coin et à faire la différence ou pas, mais... Fais-y, les mecs, faites-vous défoncer, t'inquiète, j'assure la strat, full Battle Cruiser. C'est ça. C'est ça. Oh, cette map, j'aime bien. J'ai l'impression que ça va être un peu bordélique. J'aime beaucoup. Ouais. D'ailleurs, je pense que, au niveau timing, on est un petit peu chaud, un petit peu en retard. Donc, je pense qu'on va faire cette map et... On va laisser l'antenne. Et se quitter. Oh non, Yoshio, je ne veux pas te quitter. Ah, c'est vrai. C'est gentil. Moi non plus. Mais d'ailleurs, tu ne m'as pas invité à tes émissions LOL. Je suis déçu. Moi ? Je suis très déçu, quoi. Oh là, c'est un vrai champ de bataille. J'adore ça. Donc là, je vais arriver au corps à corps. Tac, on se croirait. Attention, il y a vraiment des pre-shot de partout. Et là, personne, je crois, qui t'a pris en grippe. Ouais, mais c'est parce que je lui ai mis une petite misère. Donc, il a envie de me montrer. Mais bon, on sait très bien que les joueurs de CS sont nuls. Donc, voilà. Il vient sur un jeu aussi skillé que Shootmania. Forcément, il a un peu du mal à faire la différence. Normal. Ça va mieux dire. Et là, tu vois, ils ont pris la possession de leur drapeau. Très bien. Et donc là, soit tu vas défendre ton drapeau, soit tu vas défendre le leur. Bon, du coup, je vais faire l'électron libre. Vas-y. Je te laisse faire. Je vais essayer d'expliquer tes choix. Donc là, on a Ponfette, on a Léa de Chips. Alors, est-ce que tu arrives à expliquer ce choix ? Chips qui a décidé, non, il y a trop de pre-shot par là-bas, donc on fait demi-tour. Et Ponfette qui décide de repartir en arrière et défendre contre personne, le mec de CS. Le mec, il faut tout simplement achever, quoi. J'arrive pas à toucher. Le problème dans une grande map comme ça, c'est que bon... Là, les pre-shot, ils sont vraiment durs à mettre. Oui. Et c'est là où tu vois toute la technicité des grands joueurs. Effectivement. Wow, wow, compliqué, compliqué. Bien joué comme ça, galéré au temps. On se dit, c'est pas facile. Non, effectivement. Et j'essaie de toucher là. Ah, c'est une horreur. Allez là, viens ici toi. Viens ici. Viens prendre la sauce. Non, non. Comment il t'a envoyé sur l'autre ? Ouais, mais le mec fourre par derrière. Tu crois que jungler, c'est de l'honneur ou... Bah ouais, ouais, moi je trouve que je suis plutôt honorable quand je joue. Donc là, je ne peux traverser ce mur qui en fait est... Faut que tu attendes que John the Killer, là en bas, je sais pas si tu l'as vu son pseudo, prenne le mur. Attention, les TK, ils peuvent t'envoyer sur le mur bleu. Moi, je le fais assez souvent. Attends, je vais le faire. Tiens. Vas-y. Ah non, tire à ses pieds, tire à ses pieds, tire à ses pieds. Ça va faire bump. Attends, on tire à ses pieds. Puce au pied. Merde. Ah, c'est fini. On a perdu. On a perdu. Bon, je n'ai pas réussi à faire mon truc un peu fourbe, là. Ah, les jeunes qui ont bien joué là-dessus. L'équipe Mania Actu qui nous a fait plutôt mal. Ouais, bah là, ils ont senti que tu étais un petit peu plus faible sur une map, pas trop à ton aise. Mais tu vas prendre la température et tu peux le faire. Ouais, bon, là, je vais rusher. Vraiment, je vais faire le gladiateur, le corps à corps, le Space Marine, tu vois. T'inquiète, 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 j'ai... Oh là là, bon fait. Oh là là. Ah, le Matrix, quoi, le Matrix Fail. Je me suis fait... Bah, écoute, je suis le premier de mon équipe dans la prison. Ça prouve bien que je suis sans doute le plus courageux, mais aussi le plus criminel. Matrix Fail, que tu m'as fait. Bah, j'ai juste chargé. Écoute, dans toute grande bataille, le problème, c'est qu'il y a des sacrifiés. En général, c'est les premières lignes. Mais c'est ceux qui restent le plus dans les mémoires, justement, pour... C'est d'envoyer Noki, vas-y, envoie Noki. Attends, il est où ? Vas-y. Ah, il peut sortir. Non, en fait, tu peux plus. Non ! Mais what the fuck ? En fait, il y a deux secondes pendant que tu l'actives encore où tu peux passer. Donc, dès que tu vois Draconia can't escape, tu peux. Et John the Killer, vas-y. Voilà, c'est ça ! Allez ! Mange le mur. Je lui ai mis la tête dans le mur. C'était l'admin. Ah oui, le fameux admin. Et victoire pour Maniac, tu... 2-0, ça sent la piquette un peu, là. Non, arrête, me dis pas ça. Vu l'exploit que j'ai fait à la game précédente, je peux quand même me reposer un peu sur mes lauriers. Alors, vais-je charger ? Je te sens, tu les laisses partir devant, là. Ouais, je sais pas, j'ai senti qu'être en première ligne, tu vois, c'est héroïque, mais le problème, c'est que les héros, il y en a plein donc... Ouais, t'as tout compris, hein. Donc voilà, mais non, j'aime bien être un héros quand même. Allez, vas-y, ta bubule, tu te le fais, concentre-toi, concentre-toi, attention, pré-shot à gauche, c'est dommage, c'est pas passé loin, allez, vas-y. Aïe, aïe. Tu l'as en grippe, attention, il joue à shotmania en compétition. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ah bah, je l'ai touché. Tu l'as touché, vas-y, tu peux le faire attention, les pré-shot, mais il sait pas qu'il visait de lui non plus. Allez, allez. Allez, là, c'est pas moi qui l'ai pris mais c'est tout comme. C'est tout comme. Et attention, ton allié qui s'est fait échopper, là, t'es 3 contre 1. T'es clairement dans la mélasse. Repli, repli stratégique. Il sait pas allumer ton pote. Je sais, ouais. Je l'ai lâchement abandonné sur le chemin. Mais écoute, on est en déroute, donc là, je vais jouer le lâche. Tout à l'heure, j'ai joué le héros, mais là, je joue le lâche. Regarde, j'aime bien son endroit, là. Je peux reprendre de la hauteur, je crois, par là. Ça va être intéressant, éventuellement. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Allez, là. Best of Rock. Honorable, tu m'as dit. Honorable. C'était pas derrière. C'était pas loin. Donc ça, c'est pas mon question. Et voilà, tu vois, t'as mis toute ton équipe. Mais t'as pu libérer tout le monde. Ah non, c'est pas toi. T'étais sur le point adverse. Mais non. Alors, tu vois, il va libérer tous ses adversaires. Toute sa team. Et moi, et moi, je suis le dernier, je suis le dernier. Non ! Oh, merde. Ah, ils t'ont abandonné, quoi. Je suis vraiment... Est-ce que ça respecte bien toutes les conventions de Genève et tout ? Le traitement des prisonniers. Je ne suis pas convaincu. Je me sens un peu à l'écart. Je sais pas, j'ai des cailloux à casser. J'ai pas de chiottes. J'ai pas de douche. Enfin, là, franchement... Skip, skip. Vas-y. Ah, c'est bon. Enfin. Est-ce que j'ai un brassé électronique ? J'ai pas envie d'être suivi. Je sais pas. Peut-être, hein. Qui sait ? Allez, vas-y. Oh là là, allez. C'était bien joué. Attention, personne, attention, le 1 contre 1. Contre je ne sais pas qui, un adversaire jaune. Oh, Big Bet, c'est Big Bet. Vas-y, rush-le. Ah ouais, je vais le tuer. Attends, c'est un mec de Gaming TV, je vais le tuer, bien sûr. Il est là. Il est parti. À gauche, à gauche, à gauche. Non, je vais me le faire. Il paraît que c'est Noki ou Max, donc, enfin, ou Georges. À Big Bet, c'est Georges. Ok, alors là, il est hors de question que je laisse s'enfuir. Comment tu le traques, mais je suis sûr que tu ne vas pas arriver à le toucher. Oh, c'est fait. Allez, je t'ai pris avant de tomber au champ d'honneur. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, et du coup, tu te retrouves encore en prison. Ah non. Oh non, je pouvais m'échapper. On m'a menti. On m'a spolié. Et du coup, You can escape. Non, non, c'est incroyable. Elles sont déconnées. Le jeu se fout de moi. Il ne veut pas que je m'en sorte. À chaque fois, j'ai un petit You can escape et finalement, les grilles se referment sur ma gueule. You can escape. Non, c'est incroyable. C'est une vraie blague. Ah, des barres. On n'avait dit jamais 203. Bon, là, ça fait 3. ça suffit. Ça suffit. Je ne goûte plus. Toi, arrête de m'envoyer dans le mur. Toi, par contre. T'es fort, moi. Bah, oui, toujours. J'ai bien fait de te donner cette petite technique. J'aime bien tes cas, en général, dans les jeux où c'est possible. Je suis sûr, tu te ferais un malin plaisir. Ouais, je trouve ça. Et c'est dommage. Ah, tiens, regarde, toi, tu t'es placé trop près, tu meurs. Et moi, disons qu'à League of Legends, c'est dommage, il y a peu de sorts qui ont des effets contraignants sur ses alliés et ce serait marrant pour troller. Ça pourrait... C'est vrai qu'il y a Jarvan qui peut enfermer. Oh, mon Dieu, mon équipe qui perd de nouveau. Jarvan, oui, effectivement. Et c'est la loose. Donc, c'est la loose, effectivement. Bon, on n'a pas très bien joué sur cette map, mais on les avait tellement massacrés à la précédente, je pense que on s'est dit, on leur laisse une petite chance. Et bien, écoute, j'espère que vous avez... Yoshio, j'espère que les gens ont beaucoup apprécié ce mode jailbreak qui est vraiment fun. C'est avec... Il y a les masses, il y a beaucoup de gens, c'est un peu le bordel, mais c'est ce qui rend les choses aussi marrantes et voilà, il y a un peu de tactique en même temps. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Oh là là, une map, je ne sais pas si tu la vois avant de partir. Ouais, elle a l'air d'être un peu bordélique. Ouais, un petit peu étroite. Mais voilà, ouais, jailbreak, c'est vraiment un mode fun et moi, je l'ai bien travaillé et en fait, ce qu'on s'amusait à faire, c'était sortir hors map. D'accord. Des rocket jumps, enfin des rocket jumps, en fait, on se montait dessus, on faisait des escaliers et tout. Vous montez dessus ? Ouais, on peut sortir de la prison comme ça. Je ne veux pas savoir ce que vous faites en prison, mais vous montez dessus, en prison, je ne sais pas, c'est bizarre. Alors en tout cas, en tout cas, Yoshio, merci beaucoup pour cette émission Raid Gunners, toujours un plaisir. Écoute, je te laisse conclure, on va devoir rendre l'antenne. Eh bien écoute, très bonne émission, fanatique qui s'impose 2-1 contre Infused. Eh bien écoute, j'ai été ravi d'être avec toi et après, cette petite carotte bien sympa, sans commentaire, on va laisser l'antenne à Bob et on se dit la semaine prochaine pour peut-être des colnes. À bientôt. Eh bien écoute, j'espère aussi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada